Maintenant, nous partons pour 45 minutes. Nice est à droite, M. Leloup va donner le coup d'envoi. Dans quelques secondes, le voici. C'est parti. Et deux hors-jeu, Yougoslav, Djokovic et Katalinsky, s'étaient présentés devant l'autre Yougoslav, celui de Saint-Etienne, Kurkovic. Roche-Tour, reprise avec le capitaine Niswa Adams, Guillaume. Et intervention Stéphanoise. Santini, du pied droit au-dessus, belle occasion. Jouer très vite. Santini, Jean-Vion, Repellini, à chercher Patrick Gavelli, trouve Larios du pied droit. Et non. Dommage, belle occasion pour Saint-Etienne par Jean-François Larios, vous l'avez vu, mon léger déséquilibre. Je vous rappelle que le terrain est glissant. Vous voyez qu'on a du mal quand même, malgré tout, à Saint-Etienne pour conserver la balle. Niswa récupère bien, sur tous les comptes, Larios. Lopez. Lopez, Saint-Filtre. Patrick Gavelli, regardez, du pied droit à la barre. Et la balle rentre, 1-0. 58e minute de jeu, vous l'avez vu. Patrick Gavelli en mouvement, pratiquement tout seul. Voilà, accompagne bien de son pied droit. Tire pratiquement en déséquilibre. La balle heurte la barre, tout comme en première mi-temps, une balle de Santini avait heurté la barre. Mais celle-ci est rentrée. Dominique Baratelli n'a rien pu. 16 minutes de jeu. Le temps qui passe, bien entendu, c'est une lapalissade. N'est pas favorable au Niswa, ici par Guillou. Le joueur va prolonger. Attention, attention, c'est le joueur du gauche. Très bon. Bien placé Kurkovic. Le terrain grave, freine les pires à la terre. Cela a été le cas ici. Maintenez devant. Et à côté. Dommage à côté, la course était trop rapide. Baratelli cherche un de ses hommes de milieu de terrain. Elle a trouvé Toko pour Djokovic. Très bien joué. Toko à nouveau. Toko du pied droit et arrêt. Magnifique. Bien placé. Ivan Kurkovic. Qui se termine par une passe sur le gardien. Attention, regardez. Sauvetage de Topes bien revenu. Se retire de Joum. Et lui qui cherche Bekshkovic, regardez. Rencontre encore de Yougoslave. Les deux hommes se connaissent bien. Ils ont joué dans le même club. Bekshkovic s'est présenté devant Kurkovic. Santini. Il n'est pas là-bas de Parison qui préfère centrer cette fois-ci. Rocheteau. Rocheteau qui conserve. Et regardez. Juste devant le but. Du pied gauche. On attendait de trouver Bekshkovic qui est de très beau tir. Mais Ivan Kurkovic, comme tout à l'heure contre Toko, très très bien placé. Sur ce tir à rat de terre. Il y a eu des très beaux tir en histoire d'ailleurs. Et je vous le disais tout à l'heure, Kurkovic est toujours excellemment placé. Rocheteau n'a pas pu passer. C'est d'ailleurs que Adam se le battenait. Il lui a récupéré. Attention pour Herbie Réveli. Pratiquement au point de pénalty. La balle roule. Vous avez vu avec de l'effet. La boue. Et c'est Katanaski qui la sauve sur la ligne. Extraordinaire. Cette balle qui paraissait dehors. Avec de l'effet. C'est freiné. A failli pénétrer dans le but. Et Katanaski est arrivé au dernier moment. Alors que Herbie Réveli avait tiré pratiquement du point de pénalty. Très 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 bonne occasion de Saint-Etienne. Qui aurait pu mener ici 2 à 0. Santini que va-t-il faire du pied gauche. Essaye. Le montant. Le montant. Cela fait 2 fois dans la partie pour Santini. Décidément Saint-Etienne est voué au montant début. Il faut dire que le milieu terrain du soir. En ce qui concerne en tout cas Jou ou VU. Il a couvert un terrain énorme. Et regardez maintenant. En pleine vitesse. Et pénalty. Douis sur Farizon qui tentait de le déborder. C'est très très net. Douis n'a pas eu d'autres recours. Il accroche complètement le pied de Parizon. Alors que Adams. Le capitaine discute avec l'arbitre. Regardez. Drogue. Voyons l'action. Vous voyez qu'en vitesse. Parizon passe Douis. Et voilà. Le pied accroché. C'était Adams en tant que capitaine. Qui est allé discuter avec l'arbitre. Parce que les Niçois ne contestent pas la faute. Mais l'estime hors de la surface de réparation. Rocheteau vient se mêler à eux. Santini. Eh oui. Magnifique. À droite. Maratil était parti. Sur la droite. Santini a tiré sur la gauche. Nous revoyons ce pénalty au ralenti. Regardez. Tout à fait à contre-pied. Très beau. Au ras du poteau. Et Saint-Etienne. Malgré ses deux points acquis. Reste à huit points quand même des leaders. Il faudra revenir. Et ça ne sera pas facile. Alors que Nice tente tout pour le tout. Et réclame ici un pénalty. Piazza. L'arbitre. Et c'est fini. Voilà. Le juge de touche a arrêté lui-même la balle. C'est terminé. Pour cette deuxième mi-temps. Qui opposait donc Saint-Etienne à Nice. Avec une victoire. Vous l'avez vu. De Saint-Etienne. Sur le score. Je vous le rappelle. De 2 à Z. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada